Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un petit tuto Loop Cloud et on va voir les améliorations apportées à Loop Cloud Drum et Loop Cloud Play, les instruments gratuits fournis par Loop Master. En même temps, on va se faire un petit tour du sample pack Future Toroto Trap que l'on peut trouver directement sur Loop Master ou alors sur Loop Cloud. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Future Toronto Trap. C'est un pack de samples orienté Trap qui a été inspiré par des artistes comme Drake, The Weeknd, Kanye West, Sis Black, Trippie Red, etc. Donc à l'intérieur, on va retrouver des boucles de batterie, des one-shots, des mélodies, des samples vocaux. Bref, il y a pas mal de choses. Vous avez différentes façons d'acheter le pack de samples. Soit vous pouvez acheter les éléments de batterie pour 13,44 euros. Soit vous pouvez acheter les FX, les boucles de musique. Ou si vous voulez l'intégralité du pack, il vous en coûtera 53,94 euros. Sinon, on peut l'acheter directement à partir de Loop Cloud. Donc là, ça sera avec des points. Et la particularité de Loop Cloud, c'est que vous allez pouvoir écouter chacun des samples et vous choisirez uniquement les samples qui vous intéressent. Et vous pourrez ainsi vous faire vos propres samples packs. On va voir ça quand on ira dans Loop Cloud. Pour avoir Loop Cloud, il vous suffit tout simplement d'aller sur loopcloud.com. Vous allez pouvoir télécharger l'application Loop Cloud qui est en fait un utilitaire pour gérer vos banques de samples. Mais pas uniquement, puisqu'à l'intérieur, vous allez pouvoir les modifier, les retravailler, créer des patterns. Bref, c'est vraiment un outil complet. En plus, Loop Master avec Loop Cloud a intégré deux VST gratuits. Un spécial drum et un pour créer des instruments. Donc en ce qui concerne Loop Cloud Drum, vous allez avoir un séquenceur à l'intérieur, pas mal d'effets et de grosses possibilités. Et en ce qui concerne Loop Cloud Play, vous allez avoir l'interface d'un synthétiseur. Où vous allez pouvoir modifier les presets de base, acheter de nouveaux presets pour l'un comme pour l'autre à partir de l'interface de Loop Cloud. C'est vraiment bien fait et c'est très abordable. Donc on va aller voir ça de suite, directement dans Loop Cloud. Donc on se retrouve dans Rezones. J'ai monté un Rezones tout neuf. Je vais vous montrer après l'instru que j'ai commencé à travailler avec le Toronto Wrap Pack. Et là, on va déjà voir les VST de chez Loop Cloud. Donc, comme pour les versions précédentes, on a toujours ce petit utilitaire qui va nous permettre de sampler directement sur la piste qui va être mise dans le séquenceur directement depuis Loop Cloud. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais dans mon Loop Cloud et que je prends un sample, là je le mets en lecture par exemple. Ici, on va avoir direct le son de Loop Cloud. Maintenant, c'est plus forcément utile puisqu'on peut directement importer de Loop Cloud les samples vers les pistes du séquenceur. Donc ça, on va voir ça après. Ensuite, deuxième plugin qu'on va avoir de chez Loop Cloud, c'est Loop Cloud Drum. Donc maintenant, c'est vraiment devenu un excellent sampler. Et je dis bien sampler, puisque au niveau interface, on va avoir nos pads qui vont nous permettre de déclencher différents éléments de batterie. Et quand vous restez sur la version gratuite, vous avez dès le départ des samples et des drum kits qui vont être intégrés. Donc vous allez pouvoir travailler avec, jouer avec. Et en important dans Loop Cloud, votre propre dossier de librairie. C'est-à-dire que moi, j'ai un dossier. J'ai tout mis dans le dossier Loop Cloud de mon disque dur. Ce qui fait qu'à l'intérieur de ce dossier, j'ai tous mes drum kits qui viennent de chez Loop Master ou pas. Donc tout se retrouve dedans. Et je peux importer directement des samples à l'intérieur du VST Loop Drum. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit ici de cliquer sur Import. Je vais aller dans ma bibliothèque personnelle en passant par Loop Cloud. Vu qu'on est dans le pack Toronto. Là, il y a tous les éléments. Je vais prendre un kick, par exemple. Voilà. Donc si on l'écoute, hop. Je me décale un petit peu, histoire de faire de la place. Et là, ce que je fais, vous voyez ici, on a une petite encoche avec une flèche qui nous permet d'entrer le fichier. Donc je vais cliquer directement sur le fichier. Je reste cliqué. Je l'intègre à l'intérieur. Et voilà. Ça m'a changé mon kick. De la même façon, je peux aussi exporter des samples à partir de Loop Cloud qui ça va les envoyer. De Loop Cloud Drum, ça va les envoyer directement sur mon séquenceur. C'est-à-dire qu'en fait, je peux prendre soit le rendu avec les effets que je vais avoir bougé, soit le midi, soit les samples. On a différentes options d'export et on peut importer nos propres samples. Donc c'est vraiment devenu un sampleur. Maintenant, si je retourne dans la section Pad. Donc là, ici, comme je l'avais dit, on va avoir nos différents pads. Et à l'intérieur de Loop Cloud, on a aussi un séquenceur qui va nous permettre tout simplement de déclencher des séquences, de créer des séquences rythmiques. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser le séquenceur de Loop Cloud, il suffit de l'éteindre. Et il va fonctionner comme un sampleur normal. D'accord ? Ce qui fait que là, les différents samples vont être affectés directement à votre clavier. Et vous allez pouvoir tout simplement faire vos drums dans le séquenceur OOT qui a le VST. Ensuite, pour pouvoir mixer vos sons, à l'intérieur de Loop Cloud Drum, vous avez votre table de mixage. Sur chaque pad ou chaque fader, vous allez avoir le volume, solo, mute, la possibilité de rajouter du délai et de la reverb, puisqu'ici, en effet send, on a l'effet et la reverb avec différents algorithmes. On va pouvoir jouer sur les panning de chacun des éléments. Et en plus, on va avoir un bitcrusher directement intégré au VST, un drive, un filtre et un limiteur. Donc c'est vraiment un outil extrêmement complet. Et c'est pareil, si vous décidez d'aller sur Loop Cloud et d'acheter, puisqu'on peut acheter directement des packs au format Loop Drum, Donc là, il vous suffit d'aller dans Format, vous allez ici cliquer sur Loop Cloud Login et vous allez avoir les différents packs qui vont s'afficher, que vous allez pouvoir acheter si vous voulez. Donc pour acheter des packs, il suffit simplement, ici, vous allez dans Buy More Point, vous allez pouvoir acheter des points. Et quand vous regardez, au niveau du prix, ça reste raisonnable. Vous avez 100 points pour 4 livres, 99, 250 pour 7 livres et 500 points pour 14 livres. Et si on va voir à l'intérieur de Loop Cloud, donc là, je vais me mettre directement en Home. Et puis je vais, par exemple, là, il y a ce pack-là qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Vous voyez que le pack est à 832 points. Mais, à l'intérieur de ce pack, vous allez pouvoir acheter, par exemple, ici, on a ce kick, vous allez pouvoir l'acheter à l'unité et il va vous coûter 1 point. Ce qui fait que s'il y a des éléments qui ne vous intéressent pas, à l'intérieur des packs, vous pouvez acheter uniquement, par exemple, si ça, ça me plaît, Je peux l'acheter, 2 points, et ainsi de suite. Et ça va être la même chose en ce qui concerne les packs pour Loop Play et Loop Drum. Par exemple, un pack, ici, pour avoir Organic House Bass, ça coûte 40 points. Donc, pour 40 points, vous allez avoir différents types de basses et de synthés basses qui vont s'intégrer au deuxième VST, Loop Play. Donc, on va aller faire un petit tour dans Loop Play et vous allez voir que c'est très complet aussi. Donc, je retourne dans Instruments, Loop Master, et là, je vais faire apparaître Loop Play. Loop Play a été extrêmement amélioré, puisqu'au départ, on avait juste cette petite interface. Comme vous pouvez voir, maintenant, ici, on a le mode Easy. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, sur l'instrument, ajouter de la distorsion, jouer sur le chorus. Ici, jouer sur la vitesse du chorus et le nombre de voix. Juste en dessous, on va avoir les paramètres de Field, Drive et Résonance. Maintenant, si on va dans Edit, là, on se retrouve avec les paramètres d'un synthé traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du sample, on va pouvoir jouer sur le pitch et les faux. Donc, jouer sur le shaping. Synchroniser. On a le key Trigger, Amount, Rate, Phase. Ensuite, le sample qui sert de référence à l'instrument. On peut le stretch et donc, ensuite, jouer sur le time et le formant. On a un module Lo-Fi, en fait, qui va jouer sur le sample Rate et le beat crushing. Ensuite, on a un petit équaliseur qui va nous permettre de sélectionner une fréquence, de la booster ou de la réduire. Juste en dessous, on va avoir la section Filtres qui est relativement complète avec un filtre Low Pass 6. Vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut. Des Low Pass, des High Pass, Band Pass. Voilà. Après, on va pouvoir gérer l'enveloppe du filtre. Là, on a le filtre LFO qu'on va pouvoir synchroniser aussi. Et après, on va avoir l'enveloppe Générale. En dessous, on va avoir les effets de distorsion. Donc, on va pouvoir choisir soit de mettre de la distorsion comme là, du chorus, du délai, de la reverb et résonance reverb. Donc, on peut vraiment personnaliser son instrument alors qu'avant, ce n'était pas possible. Ensuite, on a même la possibilité d'affecter des contrôles directement au potentiomètre qu'on a ici. Donc, là, on a résonance verb amount qui a été sélectionné. Easy Control. Voilà. Et quand on tourne ici, résonance reverb amount. Donc, ça va être pareil pour le chorus, etc. Donc, ça a vraiment été hyper amélioré par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, en ce qui concerne notre pack de samples, le Toronto. Donc, là, on va choisir une base pour commencer un son. Je peux très bien choisir déjà un i-hat. Donc, on va en avoir, je ne sais pas combien de différents. Bah, 40. Il y a aussi des patterns toutes faites. Donc, admettons, je prends celui-ci. Soit, je crée ma propre pattern moi-même, directement dans le petit éditeur de Loop Cloud. Soit, je crée une séquence. Donc, je vais aller ici dans i-hat et je vais faire Trap i-hat. Et voilà. Si celle-ci ne me plaît pas, hop, il me suffit d'aller sur la séquence 2. Si j'ai envie de rajouter un effet, je vais aller. Je fais plus ici. Je vais rajouter, par exemple, un panneur. Voilà. Et ce qui fait que le i-hat va passer de gauche à droite en suivant la courbe. Bien sûr, avec la version payante de Loop Master, c'est-à-dire si vous prenez un abonnement, vous débloquerez les 8 pistes et vous aurez l'accès au contrôle total du panning. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller me mettre sur la traque 2 et je vais aller chercher tout simplement une snare. Donc là, j'ai le choix avec 40 snares. Admettons, celle-ci me plaît, je peux aller directement dans Snare and Clap et je vais me créer une pattern de snare. Ici, j'ai accès à mes niveaux. Maintenant, je change de track et je vais aller chercher un kick. Admettons, ce kick-là me plaît, je vais, je crée ici une pattern de kick façon trap. Cette pattern-là me plaît pas, je peux la changer. Maintenant, c'est pas mal, mais j'ai envie de la modifier. Je sélectionne ça, par exemple. Je vais réduire l'espace que ça prend, puisqu'on a pas mal de vide. Je vais faire ça pour tous mes samples. Et je vais rajouter des kicks, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire. Là, ici, le changement de hauteur ne me plaît pas. Je vais les supprimer. Je vais reprendre celui-là et celui-là. Je la replace ici. Si je veux être plus précis au niveau de la grille, je choisis une quantification différente. Je vais aller au plus près de mon sample. Là, pour l'instant, ça me semble pas mal. Je vais juste augmenter un peu le niveau. Je mettrai de la saturation dans ma dos. Je vais aller chercher un petit sample maintenant. Donc là, je vais aller, par exemple, dans les keyboards. Et je vais écouter ce que ça me propose. Ça va vous-moi, pof. Admettons. Là, maintenant, je vais prendre mon ciseau. Je vais découper certaines parties. Je vais les mettre en reverse. Bref, je fais ma sauce de beatmaker. Donc, admettons, j'ai envie de prendre ça. Ici, cette partie-là, je vais la mettre en reverse. Pas mal. Je vais reprendre mon ciseau. Je vais venir ça. Ici. Ici. Hop là. Reverse. Ensuite, je vais peut-être en faire un directement à la fin. Voilà. Je vais venir ici. Et ça, je le mets en reverse. Je relance la lecture. J'écoute ce que ça donne. Donc, ça, franchement, pas mal. Maintenant, admettons, pour donner un petit peu plus de style, j'ai envie de rajouter un effet tapestop à la fin. Je mets mon effet tapestop ici. Je vais aller régler ça pour que je l'aie sur la fin. Je vais l'augmenter un peu. Et on regarde ce que ça donne. Donc là, il est un peu court quand même. Je vais lui donner un peu plus de... Je vais lui donner un peu plus de style. Voilà. Nickel. Donc maintenant, j'ai différentes pistes. Je commence un projet. C'est... Voilà. J'ai différentes pistes. Je vais les emmener direct dans mon séquenceur. Donc, ce que je vais faire, je repasse sur ma première piste. Je me mets en solo. Et je vais aller récupérer. Ici, je vais faire procède pour avoir l'effet ici. Si je prends l'original, je n'aurai que le sample à l'unité. Si je prends procède et que je l'emmène dans mon séquenceur. Voilà. Ici, maintenant, à l'intérieur du séquenceur. J'ai bien ma track de hi-hat. Je repasse directement dans Loop Cloud. Je prends ma deuxième piste. Je me remets en solo. Enfin, il y est déjà. Je vais prendre la piste. Pareil. Je fais procède. Je l'intègre directement ici. Et maintenant, je me mets en boucle. Je vais aller chercher mon kick. J'importe le kick. OK. Maintenant, je vais aller chercher mon piano. Là, je fais procède. Et j'importe le piano. Donc, maintenant, si j'écoute à l'intérieur du séquenceur. Maintenant, c'est pareil. En ce qui concerne le piano, j'aimerais bien avoir la boucle de piano, mais sans l'effet. J'éteins l'effet Tapestop. J'importe la piste. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre aussi l'original. Donc, maintenant, je retourne dans mon séquenceur. Je vais avoir ce piano-là. Là, je le sélectionne. J'appuie sur Control. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je mets tout ça les uns à la suite des autres. Je vais avoir. Là, ce que je vais faire, je vais déjà mettre les drums. Hop. Là, je le mets en mute. Je vais faire, je vais faire, je vais faire. Et là, on a le sample, non détuné, comme à l'original. Donc, après, rien ne m'empêche, par exemple, de le laisser sur cette piste-là. Je vais aller chercher, hop, un petit effet. Sous-titrage ST' 501. Alors, ce que je vais faire pour que ça ressorte mieux, je vais prendre cette partie-là. Je vais la mettre ici. Et je vais faire ça, comme ça. Ce qui fait que là... Et voilà. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 On peut vraiment faire d'excellentes choses et le Loop Cloud Drum ainsi que le Loop Cloud Play qui ont été amplement améliorés grâce à la section Edit. Le Loop Cloud Play est devenu un réel instrument, plus uniquement un simple lecteur de sangle comme il y avait au départ avec quelques potentiomètres. Maintenant, on a un instrument complet et on peut faire ses propres sauvegardes d'instruments. En ce qui concerne le Loop Cloud Drum, c'est carrément devenu un super sampler de drum avec son séquenceur à pattern intégré, le mixeur, les pads. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut, la possibilité d'importer des samples, la possibilité d'exporter soit l'ensemble de votre séquence, soit uniquement que le MIDI ou soit simplement les samples. Vous avez juste à cliquer sur Render et vous allez pouvoir vous faire un pack avec vos propres samples. Ce qui fait que tous les effets que vous allez avoir intégrés à votre sample de kick, si vous avez joué sur le filtre, l'enveloppe que vous ayez rajouté dans la partie mixeur de la distorsion, délai, réverb, bref, tout ça sera mis directement à l'intérieur. Après, Loop Cloud, c'est aussi un super magasin qui va vous permettre d'accéder à une multitude de packs de samples incroyables que vous pouvez acheter à l'unité. Au départ, à l'inscription, vous avez 300 points, ce qui va vous permettre d'acheter quand même pas mal de samples. Et si on va par exemple sur une banque que je n'ai pas achetée, j'en sais rien, si je vais sur celle-ci, vous voyez, le total du pack fait 1500 points. Mais en réalité, si dans le pack, il n'y a que tel ou tel sample qui m'intéresse, par exemple ici, ce sample-là m'intéresse, si je veux l'acheter, en réalité, le sample ne coûte que deux points. On n'est pas obligé d'acheter l'intégralité du pack. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez recharger vos points et acheter les samples vraiment qui vous intéressent pour faire des packs de samples personnalisés qui vont vous servir. Et tous les mois, vous allez en appuyant sur Free, voilà, vous avez dans toutes les banques, pioché à l'intérieur de toutes les banques, vous avez des samples qui sont gratuits à télécharger. Donc quand vous êtes en version gratuite, tous les jours, vous pourrez prendre cinq samples. Ensuite, ça va dépendre de votre abonnement. Donc voilà, vous en avez dans tous les genres, dans tous les styles. Il vous suffit après de choisir le type d'instrument que vous cherchez. Admettons que je veuille, j'en sais rien, du piano. Bing ! Il va aller chercher tous les pianos gratuits. Ensuite, si je veux un genre particulier, hip hop, hop, et voilà, il m'a trouvé tous les samples. Orienté Hip Hop, que je peux récupérer gratuitement. J'espère que cette petite vidéo sur cette nouvelle version de Loop Cloud et de ses améliorations, notamment sur Loop Play et Loop Drum, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu. Laissez-moi des commentaires sur ce que vous pensez du logiciel. Pour moi, c'est vraiment un truc extrêmement puissant avec lequel on peut faire pas mal de choses. La bibliothèque Futur Toronto Trap est disponible sur Loop Cloud. Soit vous pouvez acheter l'ensemble si, après écoute, ça vous plaît. Soit vous pouvez prendre uniquement les samples qui vous intéressent directement grâce au point. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501